Moi, c'est Baldé Mamadou Alpha, alias Alphonse Béni, étant un artiste en herbe. Je suis habitant de ce quartier d'Ali Salam. Franchement, ce dépotoir-là nous empêche de vivre en paix. Et non seulement nous, on est jeunes actuellement, on peut comprendre, mais nos enfants, la fumée des fois, ça nous empêche de rester dans le quartier. Et d'ailleurs, je profite de cette occasion pour inviter Mamadi Doumbouyal, mon Président, de venir passer une journée avec nous à Darje Salam. Parce que là où nous sommes comme ça, et nous sommes là, en vie, mais pas en bonne santé. On n'a pas à chanter avec nous ici. Non seulement si vous essayez de venir ici vers les 18 heures, vous allez voir que même celui qui est devant toi, à peu près un mètre, tu ne peux pas le voir. Sous l'effet de la fumée là, et cette montagne, si on ne peut pas la déplacer, nous souhaiterons quand même que M. Doumbouyal prenne une disposition pour ça. Car ça se trouve actuellement en pleine capitale. Darje Salam, c'est la capitale actuellement. Plein cœur de capitale. Donc nous souhaitons que l'Etat fait face à cette difficulté qu'on a ici, et que l'Etat nous aide à retrouver la santé parce qu'on n'est pas en bonne santé. Franchement, qu'on le dit ou pas, mais nous ne sommes pas en bonne santé. Vivons avec ça là. On n'a pas l'espoir de dire qu'on aura une espérance à long terme quand même. Donc c'est tout ce que je peux dire. Il n'y a souvent pas de cas d'accident ? Si, si, si. Surtout, vous voyez ici, c'est un virage qui est là. Et parfois, des fois, s'il y a la fumée énormément, les motards, des fois, même en circulant comme ça, tu ne peux pas voir celui qui est devant toi. Et souvent, on enregistre ici des accidents liés à ça quand même, à la fumée. Oui, d'accord. Parce que même à la maison, tu ne peux pas rester. Dehors, tu ne peux pas rester. Et c'est invivable. En même temps, c'est invivable. Et donc, je comprends bien. Que ce soit pendant la saison pluieuse ou la saison sèche, c'est toujours le même cas ? Pendant la saison sèche, c'est la fumée qui est en place. La situation s'empire. Voilà. Là, c'est la fumée et la poussière. Parce qu'il y a une machine qui travaille là-bas, aussi, en haut, sur la montagne. Donc, dès qu'elle remise les ordures, là, c'est la poussière qui va venir, avec la fumée. Mais pendant la saison pluieuse, c'est les odeurs. Les gens jettent ici n'importe quoi. De la viande pourrie, des poulets pourris. On a ramassé tout ça, là, ici. On a vu ça. Donc, c'est les odeurs, les mauvais odeurs qui nous empêchent pendant la saison pluieuse. Et actuellement, comme on voit qu'il n'y a pas de pluie, sous peu de temps, vous allez voir la fumée qui va commencer encore. Donc, quand même, tout ce que j'ai à dire à Monsieur le Président Mamadi Doumbouya, c'est de nous aider. Venir à l'aide de la population de Dar es Salaam. Vivre avec ça, ce n'est pas une vie. On survit, mais on ne vit pas. Donc, c'est tout ce que j'ai à souhaiter et à demander à mon président, Monsieur Mamadi Doumbouya. Depuis là, on puisait ici, on faisait tout. Mais maintenant, on ne peut même pas utiliser l'eau. Donc, nous interpellons les nouvelles autorités de nous venir en aide. Si on ne peut pas déplacer cela, alors qu'on prenne des dispositions, des précautions pour que les habitants d'ici puissent vivre en paix. Car la fumée nous empêche vraiment. Que ce soit vers les 14h, 18h, il suffit juste que la fumée se dégaze comme ça pour nous jeter. Donc, là où nous sommes comme ça, à chaque fois que nous arrégistons ici des accidents, des motos ou voitures, c'est dit à la fumée. Parce que quand la fumée arrive, des fois, on n'aura même pas la vision un peu distante. Donc, tu ne peux même pas voir celui qui est devant toi. Et souvent, nous arrégistrons des accidents comme ça. Et ce que nous voulons actuellement, c'est que l'Etat fait face à ce dépotoir. Que ce soit une usine ici, ou bien qu'on peut déplacer. Mais qu'on vienne en aide à la population de Darissala. Sous le fait de ça, on n'a pas l'eau propre. On n'a pas la santé. On n'a pas la paix, ni la tranquillité. Donc, nous voulons que M. Mamadi Doumbouya essaye de revoir la situation. On a résistré un bon moment ici, des décès qu'on avait eus. Parce que c'était nos amis, nos frères, nos maman, qui avaient perdu la vie. Donc ça aussi, c'était les ordures là. Et pour ne pas, comme maintenant nous ne voyons pas des habitations par là. Mais on sait que, malgré qu'il n'y a pas de maisons ici. Mais ceux qui sont dans la vie aussi, ne sont pas à l'abri. Donc nous sommes tous exposés ici, face à du danger. Respirez là, firmez là. Surtout, vous voyez, c'est du caosou et n'importe quoi qu'on brûle ici. Et nous, on respire ça. Donc nous souhaitons que M. Mamadi Doumbouya vienne en aide. Qu'il nous aide beaucoup. On a besoin de l'aide. On n'a pas d'eau potable. On n'a pas d'eau potable à cause de ça. Parce qu'avant, on utilisait l'eau de notre puits. Et maintenant, on ne peut même pas utiliser ça. Donc nous souhaiterions que M. Mamadi Doumbouya vienne en aide le plus vite que possible. Et comment vous arrivez à vous procurer d'ailleurs en eau ? Est-ce que c'est de l'eau minérale que vous buvez ici ou quoi ? Nous, j'assietons. Nous, j'assietons ce que nous pourrons. En chassé. Mais pour dire, pour se laver et utiliser les linges, nous partons vers Matour. Parce que dès que vous traversez les rails là, c'est la zone de Matour de Couvrant. Donc on part à Matoto pour chercher l'eau. Revenir à Ratoma d'Archalam sur nous ici pour faire nos besoins. Donc c'est difficile. Ce n'est pas du tout facile. Et la vie ne doit pas continuer ainsi. Donc, ce deux pontoirs-là en plein cœur capital ne doit plus vivre avec les habitants, les capitalistes comme nous sommes. Donc nous souhaiterions que M. Mamadi Doumbouya revoie cela, qu'il prenne une disposition, qu'on cherche des solutions ensemble. Parce que des fois, la population de Dar Salaam a l'impression de dire que nous sommes abandonnés par les représentants de l'Etat qui sont dans le quartier. Que ce soit le SEF secteur ou le SEF du quartier. On est abandonnés. A chaque fois qu'on se plaigne de ces oeufs, ils disent qu'ils vont remonter l'information. Et jusqu'à présent, rien n'a été fait. Et la population continue à souffrir. Donc nous souhaiterions que l'Etat fait face à nos problèmes, à ce problème. Parce que c'est un problème majeur. Les ordures en plein cœur capital, c'est honteux de voir ça quand même. C'est honteux de voir. J'ai même honte de dire que moi je suis dans la capitale qu'on a créée. A Dar Salaam avec les ordures. Quand on me demande je cohabite avec qui, je vais dire mais c'est les ordures. Donc nous souhaiterions que l'Etat nous aide. On ne peut pas vivre avec ça. C'est tout ce que nous voulons et c'est tout ce que nous souhaitons. Merci beaucoup Monsieur. Merci Monsieur. Bonjour Monsieur. Bonjour Monsieur. Merci de vous présenter à guineamatin.com. Je m'appelle Pouakar Sib Diallo. C'est le secteur 4. C'est le secteur radar. Merci. Monsieur Diallo, merci de nous recevoir chez vous ce matin. Nous sommes venus faire un constat au niveau du dépoteur d'ordures de Dar Salaam. et aujourd'hui qui dégage une fumée et qui pose beaucoup de problèmes aux citoyens qui sont là. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ces dépoteurs d'ordures ? Bon, ce que je peux vous dire, c'est que je vais vous dire que vraiment la fumée nous fatigue. La fumée, il y a nuit et jour. Bon, il y a la fumée des ordures, il y a la fumée de pneus. Tout ça, ça fatigue la population. Par exemple, quand on rentre dans la nuit pour coucher, il y a la fumée qui dégage, qui encombre toutes les maisons. Bon, avec les fenêtres ou bien les portes là, c'est sûr que la fumée rentre. Pour trouver toi, tu dors. Même si tu n'es pas dehors, tu respires la fumée. Bon, ça fait beaucoup de gens ici qui quittent ici pour aller à l'hôpital quand ils sont malades. Bon, on leur dit de laisser de fumée. Mais ça trouve qu'il n'a jamais fumé. Depuis qu'il est né, pour l'année, il n'a jamais pris une cigarette. Ce que la fumée qui dégage ici, c'est ce que les gens aspirent nuit et jour, matin et soir. Donc, ça fatigue déjà. Ça commence ici dans tous les environs du Décotoir. Ça fatigue. Jeune est fable. Vieux et vieux. Donc, vraiment, 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 ça nous fatigue. Et aujourd'hui, vous avez cette difficulté vraiment qui, justement, vous fatigue. Et est-ce que vous, en tant que responsable du quartier, vous avez mené quelques démarches en tout cas pour attirer l'attention de vos supérieurs ? Oui, tout à fait. On a mené des enquêtes, des affaires. L'année, presque, ça s'est commencé, ça fait longtemps. Bon, on a mené des enquêtes. On a écrit, par exemple, on a écrit des papiers au niveau de la commune. Il y avait des femmes qui brûlaient des pneus ici. On a écrit ça au niveau, on a écrit au niveau de la commune. On est partis à la commune. Ils ont déposé là-bas. La commune même a convoqué les femmes. Les femmes n'aient pas voulu être là-bas. Les jeunes ont manifesté ici plusieurs fois. Vraiment, on n'a pas eu de renfort avec le gouvernement. Donc, c'est le gouvernement qui doit nous aider pour qu'on enlève ça ici. Parce qu'ici, normalement, c'est la capitale de Conagry. Quand on voyait des camions qui tendent de transit, pour venir verser des ordures en pleine ville. Ce n'est pas surtout. Mais, nous, on ne peut rien passer les ordures là, et venir nous trouver ici. Nous, nous sommes déjà construits. Donc, le moment, l'année passée, les ordures se sont tombées sur des bâtiments ici. ça a tué des gens. Ça a tué neuf ces éléments. En ce moment, le professeur BC Alpha, qu'on est même intervenu, il a vu la situation. En ce moment, on croyait qu'à partir de là, ils vont prendre la disposition de dégager les ordures ici. mais ça n'a pas été le cas. Toujours, ils ont continué de venir verser des ordures comme d'habitude. Donc, ça nous fatigue trop. Bon, partout où tu parles, on ne va pas prendre en considération. Même les camions viennent tamponner des enfants ici. Ça aussi. Les enfants meurent. Même si on parle, rien n'est fait. Même il y a des poteaux de... Des choses... Comment dire... Des poteaux de... Des fils là. L'année passée, un camion a tapé un poteau là. Ils ont tombé sur une maison. On n'a pas parlé ça au niveau de la société jusqu'à présent. Le poteau reste ça. Ils n'ont pas tous ça. Donc, les consciences comme ça, quand ça fait au moins, ils nous aident à dégager. Ce serait bien. Mais, nous sommes là vraiment... Ça ne va pas avec la fumée. Qu'est-ce que... La journée... Par exemple, la journée de la saison cesse, c'est la fumée. La saison de pluie, c'est une odeur vraiment... qui n'est pas... qui n'est pas bonne. La peau, l'odeur. Alors là, c'est la poussière et la fumée. Donc, qu'est-ce que vous pouvez, si le colonel Mamadi Doumbouya, ou son ministère, je peux dire, qui se charge de l'assainissement, si ces gens, ces autorités étaient en face de vous aujourd'hui, quel serait votre message à leur endroit ? Bon, c'est que notre message, c'est de dire vraiment de nous aider pour qu'on enlève la dépotoie ici. De nous enlever ça ici. parce que nous tous, nous sommes dans... nous tous qui sommes dans les environs-là, nous tous, nous sommes des malades. Nous sommes des malades. Ça, avec l'odeur-là, avec la fumée-là, avec la poussière, ça tombe quelqu'un malade. Moi, tout ce qu'on va dire, vraiment, patron, aidez-nous pour qu'on enlève ça ici. Parce qu'au moment de l'ancien comté, lorsque Dadis est venu, on avait choisi quelque part qu'il voulait amener ça là-bas. Mais ça n'a pas été déplacé. Alors encore, ils ont dit qu'ils ont trouvé une place à Korya, Korya là-bas, mais jusqu'à présent, ils ont là, ils n'ont pas parti là-bas. Donc comme ici, vous avez vu la montagne. La montagne. Vous avez vu, ils ont dégagé combien de bâtiments ici. Ils ont tout un secteur, presque deux secteurs, qu'ils ont fait tomber leur maison. Mais toujours, c'est à la faveur des ordures. Donc, il faut qu'on prépare les gens, au lieu de préférer les ordures. Donc vraiment, ce qu'on peut dire, vraiment, aidez-nous pour que ça, on déménage, on envoie où on doit les envoie. dans l'Europe, que ça reste dans la capitale, en plein capitale. Merci beaucoup, messieurs. Et bon courage à vous. Ok, merci. Je m'appelle Ismaël Dari. Je suis dans le quartier d'Arslam ici. Je suis dans le quartier d'Arslam ici. Je suis dans le quartier d'Arslam ici. Je suis dans le quartier ici. Il y a trop de fumée encore. Il y a trop de salité. Moi, je me conseille les armes. Faites comme ça. Est-ce qu'on nous aide ? Vous voyez ? Ici, c'est trop bizarre. Moi, je veux que le président, le colonel Mamadi Dumbia, qui nous aide ici. Parce qu'ici, même avant-guerre, c'est quand même qu'il y a de l'ennatida ici. Est-ce que vous voyez ? Encore. En fait, moi, quand même, l'Arslam ici, il y a trop de bandits encore ici à l'air. Est-ce que cette fumée ne vous donne pas des difficultés ? En tout cas, ne vous empêche pas la respiration ? Ne vous empêche pas de respirer normalement ? Non. Non. La fumée là, ça te donne des maladies encore. Est-ce que vous voyez ? Parce que, personne ne connaît pas ce qu'ils ont en train d'amener ici. Vous voyez ? Quand tu respires ça, ça te donne des maladies. Est-ce que vous voyez ? Voilà. Moi, je vous conseille de dire à le colonel Mamadi Dumbia pour nous aider d'enlever ça ici. Est-ce que vous voyez ? Est-ce que vous voyez ? Merci. Merci. Moi, je m'appelle Yusuf Diallo. Je suis à tout près. 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 Nous sommes tous malades. Tout le monde est malades ici. On ne peut pas respirer. Vous voyez même ? Vous même. Vous voyez ? Après 15 minutes, on ne peut pas voir un de ton ami qui approche. Pendant la journée, même les gens qui sont là, le motot ou le mototail qui sont là, si tu ne mets pas, tu ne peux pas voir toi. Vous voyez ? Il y a d'excellents qui sont faits. C'est... Il y avait un enfant même. Un camion qui s'est renversé. Un enfant, il est décédé d'abord. Sous place. Vous savez, tout ça là, nous, on peut dire, on demande l'autorité de Mamadi Dumbia pour venir. Nous, tu sais quoi. Moi aussi, on ne s'en va pas. Tard, ils vont venir ramasser toutes les maisons qui sont là et abandonner comme ça. voilà. Les enfants qui sont là, ils sont dans le cabaret, ils ne font rien. Tu as vu ? C'est assez grave ça. Et donc, du côté des citoyens, est-ce que vos enfants ne tombent pas malades vous-même ? Est-ce que vous ne tombez ? Moi-même, que tu me vois là, je ne suis pas à bonne santé comme ça. C'est rime. Tous les enfants qui sont dans le quartier là, c'est pas moi que je l'aime. Tous les enfants qui sont dans le quartier, tout le monde est malade. Tout le monde est malade. Nous fumerons ça, nous fatiguer complètement. Si le colonel Dombouya était en face de vous aujourd'hui, quel serait votre message ? Je suis content de lui. S'il est en face de moi, je prie pour lui, pour lui donner bonne santé, nous aussi, faire face à nous pour nous voir notre état que je suis là comme ça. C'est lui seul qui peut nous aider. Depuis, un seul gouvernement qui est venu ici, sauf le seul particulier. Il a eu l'autre. Il a eu l'autre. Il a eu l'autre. Plus ça, c'était possible. C'est éco. C'est éco, c'est éco. Depuis combien de temps cette humaine là, se dégage d'ici ? Frères, depuis Tannes de la Saint-Pôtes. Depuis Tannes de la Saint-Pôtes. Depuis Tannes de Pontes. La nuit, ici, la nuit, ici, si tu as une autre construction qui soit là, au nom de toi-même, tu vas plus t'étonner. Tout le monde est fatigué, tout le monde est malade, les enfants, tout le monde. D'accord. Tu avais ? Nous, on appelle l'autorité guinéenne de venir à notre secours, la machine, on ne s'en va pas. D'accord. Si vous voyez ça, je ne s'enchaîne. C'est vous, le presse aussi, on est content de vous aussi. nous sommes venus aussi. Notre priori, on ne peut rien s'avancer. C'est à vous de vous remercier. Vraiment. Merci beaucoup, monsieur Ismaël. Merci à toi aussi. Un d'entrepreneur. Un d'entrepreneur. Un d'entrepreneur ! Ce nom de munitions, à cela sert à وسванnes. Et de jouer, une perveraine. Sous-titrage ST' 501